Une question concernant le dossier médical partagé informatique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu, un calendrier prévu ? Parce que je pense que c'est quelque chose qui peut avoir une grande importance dans la prévention, dans le partage des données, dans le décloisonnement également dont vous avez parlé tout à l'heure. Et par rapport aussi à peut-être... Vous avez parlé aussi de délégation de tâches, c'est une autre question. La délégation de tâches, là aussi, il faudra vraisemblablement créer des actes spécifiques pour déléguer aux pharmaciens, aux infirmiers ou autres. Donc est-ce que c'est prévu également dans votre feuille de route ? Madame Bagary, vous avez posé la question du DMP. Le DMP est mené maintenant par la ZIP, il me semble. Ça avance. Ça pose un problème de notre capacité à accompagner l'informatisation des hôpitaux. qui est loin d'être optimale. Les cabinets privés sont mieux informatisés aujourd'hui que les hôpitaux. Et de l'interopérabilité des systèmes. Donc ça nécessite pour moi de penser un plan d'investissement autour de l'informatisation, de façon à ce que tout ça soit capable d'être interopérable entre les libéraux, l'hôpital, l'hôpital, les hôpitaux entre eux, différents hôpitaux d'un GHT, etc. Voilà. Donc un plan d'investissement est prévu, vous le savez, en santé. Et je pense qu'il tournera certainement autour de l'informatisation et du numérique. Alors vous savez, aujourd'hui, il y a l'article 51 de la loi HPST qui permet une délégation de tâches. En fait, ce n'est pas une délégation de tâches, c'est un protocole de coopération interprofessionnelle. Cet article fonctionne extrêmement mal. Très peu de protocoles de coopération ont vu le jour. Ils doivent être validés par l'ARS puis par l'AHS. En fait, ils ne se déploient pas. Donc la loi de modernisation du système de santé a acté qu'il y ait notamment des infirmières de pratiques avancées qui auraient des surspécialités. Les formations démarrent. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus vite vers ces infirmières de pratiques avancées, ce qui éviterait des vraies délégations de tâches. Nous ouvrirons la voie à des expérimentations dans le cadre du plan sur les désirs médicaux de façon à pouvoir quand même accompagner des initiatives locales.